Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... De retour ! Toujours en live, toujours sur les antennes Motors pour vivre un petit bonus Motors. Oui, c'est la première fois, un petit peu le on va dire, petit cadeau qu'on vous offre à vous les abonnés, histoire de célébrer bien comme il faut les 4000 abonnés qu'on vient d'atteindre sur la chaîne et aussi de découvrir, vous le voyez, il était très 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 attendu, je sais si on l'a tant désiré, si on l'a tant voulu, ça y est il est là, le plus beau circuit du monde, mesdames et messieurs sur le plus beau jeu du monde Grand Tourismo Sport et le circuit de Spa-Francorchamps Voilà Que voulez-vous que je dise de plus ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'ai envie de dire Spa magnifique ! Vraiment ! C'est pas super ça ? Bah oui, on est toujours avec Yuna Leska qui est avec moi en chat de partie vocale PlayStation pour... Bah justement... Moi aussi, c'est mon dépucelage de Spa sur GT ! Bah oui, voilà ! Oui, oui ! T'avais pas roulé dessus, je crois du coup, aujourd'hui en fait ! Ah ! J'ai pas touché au volant depuis 40 jours moi ! Ah bah dit-do ! Bah voilà ! Ah bah alors là, il était temps ! Il était temps, dites-moi ! Alors ! On est dans la session de notre ami Ahoui Woob ! Voilà ! Que vous avez eu l'occasion d'entendre lors du débriefing la semaine dernière euh... sur euh... sur le GT Fusion ! Et là, eh ben, on se retrouve dans la session de notre ami Woob justement ! Et... vous savez quoi ? Je... Je... Je n'ai jamais vraiment fait ça ! Mais on va essayer un petit truc ! Alors, ça se passe ! En simultané, vous allez voir... En multiplex, ici ! Regardez ! Voilà ! À gauche ! Le flux Benjix Motors ! À droite ! Le flux de notre ami Ahoui Woob ! Et ce que vous allez faire pendant quelques instants, c'est que vous allez aller sur le www.twitch.tv slash Ahoui Woob ! Et vous allez me faire un hashtag RedMotors ! Hashtag RedMotors ! Sur le flux de notre ami Ahoui Woob ! Juste quelques instants ! Histoire... De... Euh... Voilà ! Faire un tout petit peu les... Le... Le... Un petit peu le... De ravir notre ami Woob ! Allez ! Histoire de... Et on va même sa... Mettre sa réaction... Audio ! Voilà, normalement ! Voilà ! Et rentre vite sur le circuit parce que... Oui, oui, oui ! Alors, je vais prendre une voiture ! Euh... Je vais prendre une voiture ! Je vais prendre une voiture ! Qu'est-ce que je vais prendre ? Ah ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que je vais prendre ? Changer de voiture ! C'est une groupe 4 ! C'est ça ! Eh bien, écoute ! Tu sais quoi ? On va aller prendre la voiture que tu nous as fait au niveau de la livrée, justement ! Valider ! Ah bah oui ! Tant qu'à faire ! Autant faire les choses bien ! Voilà ! Deux minutes avant le départ de la course ! Donc, c'est très très bien ! On va découvrir, donc, en version Grand Tourisme Sport ! Oh là là ! Ce circuit de Spa-Francorchamps ! Alors, vous l'entendez le Woob ! Donc, allez-y hein ! Hashtag RedMotors ! Sur le Twitch de notre ami Woob ! Oh, il y a Super GT qui vient d'annoncer qu'il faisait un event dimanche après-midi ! 200 tours sur le... Sur Spa ! Ha ha ! Quel enfer ! Salut Benjix ! Salut Fab ! Bon ! C'est un mini-red, là ! Et bonsoir à tous les deux ! Oh là là ! 200 tours, groupe 3 ! Ha ha ! Je sais pas à quelle heure il veut le démarrer, ce soir ! Voilà ! J'espère qu'il apprécie, en tout cas, notre présence ! Nous, en tout cas, on va prendre le volant ! On va se mettre en piste ! Allez ! Hop ! Puisqu'il va lancer la session ! Donc, du coup... Voilà, je vais... Du coup... Je vais mettre Belgix devant moi ! Hop ! Ha ha ! Il va me mettre devant lui ! Ah, le feu ! Ha ha ! Mais je vais te laisser passer ! Mais ouais, je vais te laisser passer ! Mais je vais pas rester devant toi ! Voyons ! Tu vas me doubler ! On va le mettre devant ! Oh là là ! Bon, il est en train de faire la grille de départ ! Vous le voyez ici, sur le flux multiplex ! Bon, ben voilà ! Donc, ce circuit Spa, hein ! Pfff ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est... C'est le bonheur ! Vraiment de pouvoir avoir à disposition ce circuit ! Salut à Fabinator ! C'est via le... Chat Vocal PlayStation ! Faut que tu m'ajoutes en ami Benjix Motors aussi ! Ce n'est pas le cas ! Pour qu'on puisse vite fait parler de ta manufacturer série ! Euh... Que tu as fait hier en FIA ! Salut à Bafror également ! Ainsi qu'à Gogo GT de la TX3 ! Et rue à tous ceux qui étaient déjà là sur les commentaires course tout à l'heure ! De l'épreuve de la Rover All Series OC Asia de la PRST ! Alors, j'ai juste vérifié que j'ai bien mis en boîte manuelle, ce sera mieux ! Plutôt qu'en automatique quand même ! On n'est pas des newbies non plus ! Totalement en tout cas ! Donc voilà ! Et puis ben là, on va prendre la piste dans un instant ! Evidemment comme il se doit... Et voilà ! On est paré ! Enfin moi en tout cas je le suis ! Vous aussi ! Ca fait un bail que j'ai plus pris le volant ! Ca promet ! Ca promet là aussi hein ! Alors vous avez l'écran de gauche pour le circuit... Enfin ma vue on board ! Enfin même on va rebasculer en full screen quelques instants ! Ou alors... On va mettre sa double fenêtre puisque le tank... Ah oui woub ! Vu que c'est sa dernière course ! On va le mettre en double fenêtre ! Voilà ! Hop là ! C'est parti ! Et là il y a du beau monde hein ! Oh la 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 ! Almado, Chambes, Woub, Fabi... Il y a Ikayaza, Yuna... Il y a Sky Pikmin aussi ! Et il y a Vejomas il y a quelques instants ! Niveau World Tour là ! Et moi je me trouve là dedans ! On dirait que je suis un intrus au milieu de tout ça en fait ! C'est... Bah allez ! C'est parti ! Salut mon gars ! Et salut Fabi ! Voilà qui nous a rejoint au vocal pendant... On entend ? Oui on t'entend Fabi ! On t'entend sur la diffusion également ! Puis il n'y a pas besoin d'autoriser quoi que ce soit ! Ici tout passe ! Allez 3, 2, 1... C'est parti ! Et, 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 et... Qu'est-ce qui se passe ? Mon volant n'est pas reconnu ! Magnifique ! Bon bah la manette ! La manette, la manette, la manette ! Hop là ! La manette ! Moi je suis sûr que je peux faire défoncer par tout le monde étant donné que je suis sur la Mazda ! Et que la Mazda, faut quand même se le dire en groupe 4, c'est pas la plus performante ! Alors, du coup, déjà... Waouh ! Magnifique ! Je revois mon circuit de Sparfrancorchamps ! Ça c'est clair, net et précis ! Alors la source, ici, voilà, je laisse passer Sky Pikmin, voilà ! La Lazarus, qui est passée ici ! Niveau modélisation, on est plutôt dans le bon pour l'instant ! Alors maintenant c'est là où on va voir quelle version on a droit exactement ! On a les anciens stands, ok ! Maintenant, regardons sur la gauche ! Alors... Ah, on dirait qu'ils ont quand même... Alors, ils ont mis des fausses tribunes ! Et là, ici, il manque un bout d'asphalte pour qu'on ait vraiment la toute dernière version en date, en fait ! Là on a encore, donc, une version... En réalité, je vais vous le dire, puisqu'il y a le mode photo, hein ! Vous le savez sur Gran Turismo Sport ! Qui fait que... Voilà, on peut prendre des photos de sa voiture dans l'environnement de Gran Turismo ! Et en l'occurrence, avec la base des photos, on était sur la fin de la démolition de la tribune menant... Enfin... Près de haut rouge, tout simplement, dans la descente ! Donc on peut tabler sur une capture du circuit faite aux environs de octobre 2018 ! A peu près ! On est en tout cas sur la fin d'année 2018 ! Puisque, moi je me rappelle, j'étais aux 24 heures de Spa ! J'y vais chaque année ! J'y étais l'année passée ! Les tribunes existaient encore ! Donc, malheureusement, elles ont été détruites par après pour pouvoir laisser de la place au circuit du championnat du monde de Rallye Cross ! Qui est arrivé à partir de cette année ! Qui reviendra d'ailleurs l'année prochaine pour le Rallye Cross du Benelux ! Sur le circuit de Spa-Francorchamps ! Et sinon... Tu étais l'année dernière ou pas ? Mais j'y vais chaque année aux 24 heures, donc... Non mais je te parle de l'épreuve Rallye Cross ! Ah non, ça non ! Trop cher ! Trop cher pour ce que c'est ! Je suis désolé, là, je veux bien être gentil, mais faut pas déconner non plus ! Déjà à mes T, ça coûtait cher ! Alors à Spa, n'en parlons pas ! Il est magnifique ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Et je me rappelle encore qu'il y a quelques années, j'étais abasourdi par la beauté de ce circuit sur Forza Motorsport 5 à l'époque ! Mais je pense que là, on a encore passé un step supérieur ici avec GT Sport ! Vraiment ! C'est juste... Hallucinant d'une beauté, mais vraiment... Oh là 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 ! Quel régal ! Mais quel régal à voir quoi ! Oh là là, il y a des effets de lumière ici en longeant le karting avec le virage ! Paul Frères ici qu'on franchit ! Blanchiment maintenant ! Alors il n'y a pas les sponsors qu'on peut voir parfois en bord de piste ici ! Bon, forcément c'est un peu plus stématisé Gran Turismo et Playstation ! Et Michelin aussi bien sûr, nous ne l'oublions pas ! Bon, il y a quand même Total qui est un peu présent il me semble ! On a vu aussi les médias de la RTBF, que ce soit Classic 21 ou la Une, donc la première chaîne du service public belge ! C'est près de Stein ici qu'on voit ! Niveau... Ah ! Le pit ! Ah bah il y a notre restaurant ! Il n'y a pas notre brasserie ! Tiens ! Petit détail ! On y mange d'ailleurs très bien au pit ! D'ailleurs, petite recommandation que je peux vous faire ! Bon, c'est 17€ à peu près, mais c'est à volonté ! Au niveau bouffe ! Et vous avez une vue ! Si je passe à Spa, je saurais vous bouffer ! Et on a une vue magnifique ! Avec la dernière chicane et puis le Rédillon ! Vraiment une superbe vue ! Et au loin, le speaker corner aussi ! C'est vraiment un coin... Si je peux vous conseiller d'aller, c'est là-bas vraiment ! Parce que c'est juste magnifique le point de vue qu'on a ! Allez ici ! Avec la M4 ! Non, ça ne passera pas à fond ! Ça ne passera pas à fond ! Ça va, ça passe ! Et bah tu sais quoi ? Pour les premiers tours de roue depuis 40 jours, je peux dire que je sur-kiffe le circuit ! Ah ! Ça fait plaisir à entendre ça ! Et on a plus la passerelle Stella Artois qu'on avait sur la montée de Kemmel aussi ! Bah oui ! En même temps, quand tu as roulé pour la dernière fois sur ce circuit sur e-racing, tu fais quand même un bon 9 ans dans le temps ! Il était quand même un petit peu tôt ! Parce qu'on rappelle que e-racing, c'est la version 2010 du circuit ! Alors qu'ici, on est quand même sur la version de fin 2018 ! Sur ce grand tourisme sport ! Ça doit changer un peu quand même ! Un petit peu ? Un grand peu ! Bah il y a des bacs à graviants en moins aussi ! En tout cas, plus d'asphalte ! On va dire sur le bord de piste ! Comme ici par exemple ! À Rivage, ou l'épingle de Bruxelles ! Par contre, il y a beaucoup de quilles qui ont été un peu désinguées ! Je pense que... Bon, ça fera un peu de boulot aux ouvriers de la route ! Pour aller sortir de leur bureau de temps en temps ! Mais franchement que c'est beau ! Même le paysage autour, ça a été soigné aussi ! Que ce soit les arbres, tout 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 ! L'environnement, les couleurs même ! Même les couleurs ! Mais c'est vraiment... On dirait que j'y suis quoi ! C'est juste hallucinant ! J'imagine pas si tu utilises genre le PSVR, qu'est-ce que ça doit d'eux ? Alors je n'ai pas ce périphérique-là à ma disposition mais... Déjà quand je le vois comme ça mais... Waouh ! Moi je vais aller le taxer à mon voisin demain je pense ! Alors si le voisin Yunaleska nous écoute... T'inquiète pas mon grand ! Si tu as pu taper la PSVR, t'inquiète pas c'est normal ! Ça peut être normal ! Il est chez lui ! Voilà ! Il est chez ton voisin ! Et te le rendra en échange de Kunyaman ! Ah ! Ah oui ! Ça va ! Ah bah oui ! Evidemment ! Evidemment ! On rappelle les tons de différence pour Kunyaman qu'il y aura dans quelques semaines ! Les gars je vais vraiment finir par le faire ! Ah ! Woob il t'a chauffé sur ça ! Il travaille Woob ! Tu m'as parlé gras ! De toute façon le gras c'est la vie ! Ah bah ça va ! C'est le référence à Kriam Blood ! Evidemment ! Ah bah toujours oui ! Et tu sais que Fabinator, si jamais tu veux pour le week-end et 24h Forana, si jamais t'as envie de venir faire un tour à l'Orient, t'es le bienvenu mon grand ! Et tant donné que tu aides Ren, bah oui ! Ça peut être... Même t'embarquer sur le trajet hein ! Vu que je passe par là ! Ça peut se... Ça peut se... Se faire ! On va être 7 ou 8 dans la part de 40m2 ! Ça va être compliqué ! Non mais sinon ! Là euh... 7 ou 8 en train de manger les gilets ! Ah ouais ouais ! Attends si tout le monde s'y met au Kunyaman alors là 7 ou 8 ça va être encore pire là ! Dans ce cas là ! Ça rentrera plus ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! L'erreur ! Oh là là ! Alors on a Max Belté qui a quitté la session, si tu veux voir là vite fait ! Oui ! Bon euh... vous l'avez compris je suis très très loin, bah oui déjà je branche mon... J'avais branché mon volant tout à l'heure avant la diffusion pensant que... Eh bah que nini ! Eh bah que nini ! Je vais attendre Skypikmin ! Mais bon ! Au moins c'est toujours mieux que sur Xbox ! Au moins on peut brancher deux périphériques et qu'on puisse utiliser l'un ou l'autre ! Sur Xbox c'est pas le cas ! T'en branches un, il prend la priorité sur l'autre ! Et... tu te démerdes ensuite ! Ça c'est un petit peu le défaut de l'écosystème Xbox malheureusement ! Mais lol ! Quand j'ai le ZR mais lol ! C'est pas du cas qui veut qu'on ait... Non mais il croit rêver lui ! C'est plutôt lui qui va se faire injecter ! Mais le gars qui l'a vu il a perdu le contrôle ! C'est même pas... J'aime pas Skypikmin qui est entraîné ! J'ai juste à nous contrôler ! Oui c'est ça ! Enfin on l'a pas vu nous malheureusement ! Mais bon si c'est ça ! Moi j'étais juste derrière ! Bah oui ! J'étais juste derrière lui ! Donc je peux le dire ! C'était... C'est le cas ! Et voilà ! Je suis parfaitement d'accord ! Ok ! Pikmin effectivement de la Lazarus ! LZR ! C'est ainsi la signification de cette acronyme ! Lazarus Racing ! Si je ne m'abuse ! On fait partie Skypikmin qui était passé par le passé à la Oscar Roe notamment ! Oui ! Oh mais regardez ! Non mais... Alors vous n'avez peut-être pas forcément ce... La représentation réelle de ce que ça vaut ! Quand vous l'avez devant vos yeux mais... Avec le soleil levant comme ça... Dans Blanchimont c'est juste ouf ! Ça nous éblouit même presque ! C'est hallucinant ! Hallucinant ! Bon par contre toujours cette entrée des stands euh... Voilà ! Toujours un peu euh... Aux chausses pieds on va dire comme ça ! Mais bon ça on ne changera pas ! Vas-y je vais t'attendre Fab ! Pardon ? Je vous attends Fab et Sky ! Ok ! Il passe devant ! Je suis en train de me rendre compte que je suis quand même à la manette avec la boîte manuelle ! Le gars il est suicidaire ! Il a jamais fait boîte manuelle à la manette de sa vie pratiquement ! Bon du coup je me rate complètement dans les passages vitesse mais ça je m'en fous ! Parce que le... Le plaisir qu'on a sur ce circuit même... Bon... Ça sera encore mieux au volant ! Evidemment ! Mais... Là... J'ai envie de dire que c'est une copie... Allez ! Quasi parfaite hein ! Au moment... Si on prend vraiment en compte le fait que ça a été capturé en 2018 c'est une copie parfaite ! Très clairement ! Je vais même te dire c'est même vraiment de cette période là puisque même le... Le chemin qui longe la montée de Kemmel a été terminé puisque en fait lorsque j'étais au 24h de Spa en 2018 c'était en travaux ! Donc quand tu marchais c'était pas sur de l'asphalte c'était sur des cailloux ! Et je peux te dire t'avais bien mal tes pieds après avoir fait je ne sais combien d'heures de marche hein ! Ça... Là tu le sentais bien les cailloux dans les dans les pattes quoi ! Mais là... Non franchement... Pfff... C'est... C'est... On est au niveau de la... Pratiquement de la perfection là ! On est sur de la perfection là mesdames et messieurs ! Vraiment ! Du photo réaliste ! Vraiment ! Là aussi c'est juste... Waouh ! C'est juste... Waouh ! Alors certains diront peut-être oui c'est pas du laser scan mais bon... Peu importe ! Pour du grand public est-ce qu'il y a besoin du laser scan ? Non ! C'est déjà superbe comme ça ! C'est déjà superbe ! Quel kiff ! Quel kiff ! J'aurais pensé que je me serais fait beaucoup plus battre que ça ! Surtout quand on sait que j'ai pas un niveau fort et que la voiture... J'ai pas fini à la course moi c'est pour te dire ! Je vais même pas finir la course ! Vraiment j'étais en mode balade parce que voilà ! Ouais Sky ! Pour faire découvrir ça à nos abonnés ! On a Sky Pikmin de la LZR qui est avec nous ! On est en direct sur Benjix Motors hein ! En même temps que... Que n'est en groupe ici ! Pour ta petite info ! Comme ça tu... T'as pas... Tu seras pas surpris ! Ah ! Sky Pikmin que j'entends pas tiens ! Ouais moi non plus ! Non ! Il a dû couper son micro Sky ! Ah ! Peut-être ouais ! C'est bon je suis là ! Ah bah voilà ! Ah voilà ! Ah putain Sky ! Les premiers tours de roues pour moi depuis 40 jours ! J'ai fait ma nouvelle play c'est trop chaud gros ! Oh la la ! Mais ouais mais en fait ces premiers tours de roues j'ai voulu accélérer sauf que j'ai pris le vibreur et elle s'est soulevé ! Ouais bah ouais ! J'ai vu et puis après du coup t'as avancé plus et puis... Non non mais j'ai pas... Là je t'ai dit c'est... J'ai pas tourné... C'est les premiers kilomètres que je fais... Bah depuis 40 jours j'avais viré ma play et je viens de la recevoir hier soir... Enfin avant-hier ! Bon bah... Alors notre ami Woob a quitté voilà donc pour lui c'est... C'est terminé ! Bah il avait dit c'était la dernière consommation ! Il avait dit que c'était la dernière de toute façon donc bon voilà du coup... Ouais mais Sky il va nous en relancer une ! Bah ici c'est Chambay si y'a le lead pour l'instant donc après euh... J'ai pas avancé hein ! Ouais bah ouais hein ! De toute façon le but ça va être de découvrir et que... Que je fasse au moins un tour avec le volant parce que la manette c'est bien gentil ! S'il peut être au volant ça serait encore mieux bien sûr ! Allez ça va nous donner l'occasion pendant qu'on change euh... Un peu tout ça ! Hop ! Rebasculer de la fenêtre multiplex vers la fenêtre simple voilà ! En remerciant l'ami Woob voilà pour avoir mis cela en place ! Bon on s'est fait euh... On s'est fait un petit peu plaisir ! Salut à Dorian Strawa ! Salut à notre ami Lucas de la RV eSports ! Salut à Hervé Fréture ! Bah oui bah un belge poursuivre cette inauguration de Spa sur Grand Tourismo ! Que demander de mieux ! Salut à toi mon cher Hervé ! Euh... Alors... Euh... Salut à Albator également ! Passion Communion de la chaîne Jolie ! Ta maison c'est... Ta deuxième maison je parle du circuit de Spa-Francorchamps ! Bien sûr bah oui bah c'est un peu... Voilà ! C'est un coup de coeur ! C'est le plus beau circuit du monde ! Le paradis elle n'erbe ! Le paradis automobile sur terre ! Ça c'est vrai ! Ou mécanique ! Mais là ici ! Spa-Francorchamps voilà ! C'est juste euh... Waouh ! Que voulez-vous ? Manu F ! Ah ! Manu F qui nous dit bonsoir à tous ! Un énorme merci pour votre soutien ! Vos divers messages qui m'ont fait chaud au coeur ! Ça m'a fait un bien fou ! Vous êtes juste énorme ! Que dire de plus ! Et bah courage Manu ! Voilà ! Courage à toi Manu ! Effectivement on pense très très fort à toi et à toute ta famille aussi évidemment dans cette période ! On a une grosse 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 pensée ! Voilà le Simracing là aussi ! En solidarité totale évidemment ! Une fois de plus comme à son habitude ! J'ai quand même envie de dire donc euh... Alors... Qu'est-ce qu'on va prendre ici tiens ? Ben moi je vais rester avec la Mazda hein ! Qu'est-ce tu vas nous prendre mon petit Sky ? Bah écoute sachant que je me fais rétamer depuis tout à l'heure en prenant la Lexus vu qu'elle avance pas dans la ligne droite ! C'est incroyable comment la Groupe 3 va pas bien et la Groupe 4 est super par rapport à la catégorie ! Bah moi j'ai envie de me tester une petite voiture avec laquelle je vais rouler pendant les 24h Forana ! Donc on va prendre la Mercedes ! En rappelant que bien sûr ce circuit se retrouvera hein ! Dans cet événement ! Exactement ! On le rappelle c'est important ! Et d'ailleurs Sky si jamais tu veux participer je t'expliquerai en privé après ! Ouais voilà effectivement ! Alors désolé je vais couper le micro quelques instants ici ! On est là sur le live ! Hop là ! Parce que la rotation du volant sur une diffusion ça le fait un peu moyen ! Donc du coup j'ai coupé le microphone ! Et je dois brancher la manette parce que j'ai plus de batterie ! Du coup c'est aussi la première fois que je roule avec les nouvelles livretés X3 ! On va voir ce que ça donne ! Oui aussi ! Effectivement oui ! On va pouvoir voir en ralenti de course ce que ça donne surtout ! Ah bah oui ! On n'hésitera pas à faire l'une ou l'autre capture possiblement ! Ah ! Fridiz ! Qui était avec nous sur la diffusion tout à l'heure en spectateur ! Bah là il devient acteur ! Lui aussi ! Hop ! Vous voyez c'est comme ça ! En plus demain c'est congé ! On est jeudi soir, demain c'est congé ! Oh ça fait tellement du bien de reprendre le jeu ! Oh la la ! Ah ouais ! Oh faut que je dise de plus ! C'est top ! Ça va Benji ? Ouais c'était top hein la rodif ! Bah on est toujours en direct hein mon cher Fridiz ! Ouais ouais ! On est toujours en direct mais oui 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 bah merci à toi ! Non moi je tiens à dire moi j'ai pas suivi toute la course hein ! Puisque comme je l'avais dit au début avant que... Ouais ouais t'inquiète t'étais sur une course autre oui ! Sur une endurance d'une heure bah ici même à Spa ! C'est fou ! Tout le monde d'un coup... Tout le monde d'un coup vient sur Spa ! C'est quand même hallucinant ce soir ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc t'es avec les Mercedes 300 SEL ! Ah ! Celle qui a gagné les 24 heures de Spa ! Et c'est quelque part... C'était un gros indice aussi dans les annonces de la prochaine mise à jour Grand Tourisme ! Parce que la 300 SEL quand même qui a remporté ces 24 heures de Spa dans les années 70 ! Bah justement ! Quoi de mieux que d'avoir la voiture et le circuit ! Et le circuit ! Voilà ! Et ils nous ont fait une belle mise à jour hein ! Le Spa ! Avec des... enfin vraiment différentes météos ! La pluie, le beau temps, le coucher de soleil... C'est ça ! Ah c'est propre hein ! C'est pas génial ça ! Je pense qu'à mon avis ils ont voulu vraiment dans ce cas-ci... Faire vraiment la mise à jour la plus complète pour un circuit tel que celui-là ! Parce que ça reste quand même un mythe hein ! Le circuit Spa-Francorchamps ! Bon ok il y a Monza ! Il y a le Nürburgring ! Il y a d'autres circuits mythiques évidemment sur ce GT ! Il en manque encore évidemment ! Mais ça tout le monde... Il y aura toujours des gens pour dire... Oh Laguna Seca ! Laguna Seca ! Je pense que c'est le prochain ! Je pense que c'est le prochain Top Request ! A mon avis ça va être Laguna Seca ! Effectivement ! Mais euh... Entre ça et quelques circuits classiques genre Deep Forest ou Travel Mountain... Aaaah ! Mais moi je sais pas pourquoi je sens... Lors de la prochaine mise à jour... C'est besoin de circuits comme ça ! Mais lors de la prochaine mise à jour... On va dire sur un circuit officiel... Moi je sens le Silverstone ! Silverstone ! C'est vrai qu'il manque aussi lui ! Ouais ouais ! C'est vrai ! C'est vrai ! On en parle pas beaucoup mais... Oui 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 ! Mais bon si je te fais une parenthèse Silverstone ! Si je veux je vais sur un jeu de Formule 1 ! Je l'ai quoi ! Laguna Seca ! Oui voilà ! Laguna Seca ! A part les Forza ! Ouais ! Laguna Seca quoi ! A part les Forza ! Pécar ! Oui Pécar effectivement ! Laguna Seca ! Après oui ! Je préférerais un Silverstone à un Grand Valley Speedway par exemple ! Oh là là ! Je suis fan de Grand Valley mais... Un Grand Valley ! Je suis fan de Deep Forest moi ! Ouais 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 ! Si ça pouvait revenir ! Mon dieu ! Si ça pouvait revenir ! Oh là 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 ! Ah bah chérie ! Ça ferait bien qu'il fasse un pack ! Si il remet Grand Valley je fais 1000 bandes dessus ! On va peut-être pas ! Mais limite à le faire payant 9,99€ le pack mais qu'il fasse un pack genre... Old school ! Retro et voilà ! Le pack old school ! Avec des voitures qu'on avait genre la R32... L'époque de Grand Tourisme moins... La R32 LM race car... Un peu... Ou road car là ! Comme elle existait d'ailleurs ! Il y avait la road et la race ! Enfin voilà ! Les HKS de drag ! Oh là là ! Avec la... Avec la... La 180 SX et la... Et la R33 ! Et la R33 ! En Skyline ! Alors là mesdames et messieurs ! C'est vraiment un petit pack old school ! Ouais ! Avec Deep Forest, Grand Valley, Trial Mountain... Un petit pack comme ça ! Old school ! Même 10 balles franchement je l'achète ! Alors... Et là... Et là quand on entend tout ça ! Qu'on se dit que c'était sur Grand Tourisme 2 ! On vient presque de se prendre 20 ans dans la gueule ! Puisqu'on rappelle que GT2 est sorti en 2000 quand même ! Donc bon... K30, 9 au Japon ! 2000 en Europe ! Et... Et je fais une parenthèse ! Mais les dragsters elles étaient dans le 1 ! Quand tu finissais le jeu à 100% ! Ah ouais ! Ah je m'en rappelais pas de ça ! Ouh ! Ouh ! T'as un dragster HKF quand tu finissais le jeu à 100% ! Il va falloir que j'y retourne celui-là ! Mais moi je t'ai admis que j'étais à 100% ? Ah ouais ! Oui voilà ! Euh... Déjà que le championnat de voiture réglé c'était une catastrophe ! Parce que je suis pas du tout régleur ! Là du coup ça va être mort pour moi ! Malheureusement ! Sur ce coup là ! Donc c'est pour ça que j'y connaissais pas ! Attention à la claque hein ! Pas ! Parce que Grand Tourisme 1 ! Ah ouais ! Parce que Grand Tourisme 1 ! Attention à la claque quand même ! Moi je suis fan mais il y a une claque ! Ah c'est sûr ! Ouais ! Mais ça reste... Voilà ! Ça reste... Un jeu tellement tellement mythique ! Je vous rappelle hein ! Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne ! Il y a toujours en replay bien sûr ! Cette nuit Grand Tourisme 1 ! Qu'on avait fait à l'occasion des 20 ans de la sortie japonaise du tout premier ! On avait d'ailleurs joué sur la version européenne ! Et sur la version japonaise du jeu aussi ! Donc pour l'époque... Ah oui bah oui ! Il n'y avait pas plus de voitures pour la version japonaise ? Alors euh... Si mais elles étaient cachées ! Elles étaient cachées ! Oui voilà ! Mais il y avait une différence ! Il y avait quelque chose ! Surtout le cas c'était plutôt sur le 3 en l'occurrence ! Et je pense toi mon chéri Kayasa évidemment ! Toi qui est japonais on va dire dans l'âme au plus profond ! Evidemment ! Et les fans évidemment de Grand Tourisme 1 ! Et puis il y avait un débat qui était caché dans le code de la version NTSC ! Voilà ! Les Grand Tourisme 1 sur top 3 ! La DGS 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 ! Quelle d'ailleurs qu'on a eu ! D'où à partir de GT 5 ? C'est dingue ! Et celui-ci il y a pas le X-Te peer au GTA dans un GTA ! Pardon ? C'est pas GTA ! Y a pas GTA ! Mais au VRificar 2008, y a pas de GTA ! Y a le GTA ici mais rien d'autre quoi ! Oui bon après je me suis acharné sur tous pour les avoir à 100% ! D'ailleurs, il y en a certaines qui étaient à 101%. Comme Grand Osmo 3, il me semble, c'était 101%, je crois. Oui, oui, effectivement. On pouvait aller jusqu'à 101% si on mettait les Opel et les Vauxhall dans le garage. C'est ça. Mais ça, c'était uniquement... Je sais que j'avais le garage plein, j'avais tout plein, j'étais à 101%. Et ça, c'était uniquement sur la version PAL. Si vous alliez sur la NTC, vous n'aviez pas Vauxhall. Ah, oui, oui. Et puis, également, sur la version PC de GT2, je crois que je ne pouvais se finir qu'à 99%. Il y a fait un bug, oui, 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 oui. Oh là là. Mais là, vous voyez, vous entendez notre conversation, on peut aller comme ça toute la nuit. Ça, je peux vous l'oublier. C'est parti, mesdames et messieurs. Ici, des souvenirs qui remontent à la surface, mais quelque chose d'assez quand même... Enfin, GT4, c'est quand même le jeu où il y a eu des watchers les plus bizarres au monde. Moi, ce que je me souviens quand même, dans les Grands Trues Moins, Grands Trues Moins 2, quand tu prenais des WRX STI wagon, putain, tu te la préparais à 600 chevaux. Tu mettais la déco, quand tu avais fini, tu mettais la déco à 75 000 préparation pour la course. Et là, tu avais un avion de chasse, tu avais un missile scueil. Tu te rappelles, la legacy, elle était en bleu et blanche et en rouge et blanche. Oui ! Oh, les couleurs... Enfin, c'était un peu dégueulasse, je trouvais quand même. Oui, oui, c'était un bleu pour dégueulasse, mais... C'est ce qu'on avait, du coup, on trouve ça beau. Oh, nom de Dieu, me mettre en première ligne, mais non, mais là... Sky, on s'est fait avoir, là. Les deux pas ouf qui les marrent. Moi, je pourrais qu'elle m'allait ici. Le pauvre Sky, là, il se retrouve tout au fond, là. Moi, je te rassure, il n'y a pas de pilote d'Iberic pour te mettre dehors. Je te rassure, ici, il n'y a pas d'Iberic pour te foutre dehors, pour dire que tu as fait une faute, ici, donc ça va. Non, lui, il s'est planté devant moi, et je n'ai pas pu l'éviter, en fait. C'est vrai, je le sais, puisque j'étais juste derrière... T'étais juste derrière Sky, tout ce qui s'est passé. Je vois le côté fairplay du joueur. Je vois qu'après, je suis sorti de la piste, et tu m'as entré dedans, donc je n'ai plus le droit de laisser passer. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai une GTR devant et une GTR derrière, ça va être compliqué, en ligne droite. Non, mais il est humble, mon petit Sky, il est comme ça. Ah oui, mon petit Sky, carrément... Attention dans les rétros, ça fait quand même un an et demi que je roule avec lui. Ah bah oui, effectivement, oui. Tu te rappelles que c'est des anciens coéquipiers dans une ancienne équipe ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait combien de temps Sky, là ? Ça va faire trois ans, deux ans et demi ? Oui, vraie question. Quasiment le début, oui. Ouais. Ouais, et puis toi, tu t'es envolé. Par contre, je t'ai pris ce virage Ikea. Oh là là. D'ailleurs, Sky, qualif, pas qualif, Monaco, pas Monaco ? J'ai rien reçu, mais même par rapport à la victoire l'année dernière, tu n'as même pas un truc... Je n'ai rien eu. C'est pas cool, même pas une petite invite en tant que spectateur ou pas ? Non, ils ne m'ont rien dit du tout. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ah putain, l'année dernière, c'était « je t'invite pour Noël, je t'invite pour Jour de l'Ange, je t'invite à Saint-Pétergeot, je t'invite qui, je t'invite ça, aujourd'hui t'as un fantôme. » C'est incroyable. C'est Ghost Pikmin, maintenant. Ouais, mais en attendant, franchement, l'année dernière, le mois de décembre de Sky Pikmin, j'aurais bien aimé le vivre. Je crois que tout le monde aurait bien aimé le vivre. Allez, c'est tombé. Tu te retrouves à table avec Hamilton et compagnie à Saint-Pétersbourg avec toutes les remises FIA et tout. Salut Vettel, ça va mon pote ? Ouais, viens, on va se voir un coup là-bas. Et surtout, Je vais chercher mon prix. Et surtout, Ivoire, il connaît une complètement torchée aussi. Je pense que ça, ça restera une image qui reste bien comme il faut. Et on parle de « drive before drink » ou des trucs comme ça. « I'm for you drink ». Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, quelle image quoi. Ah mais bon, je peux comprendre Jimmy, il avait fait quand même une course plusieurs fois. Il avait pas le drink. Moi, je pense que c'était sûrement sa dernière. Attends, toute l'année, le gars, il conduit en Formule 1. Toute l'année, toutes les semaines, il doit s'entraîner, il doit rouler. Il n'a pas le droit de boire. Là, il arrive à la fin de l'année, remise des prix. Allez, c'est parti. Allez, glou, glou. Alors, je rappelle, évidemment, puisqu'on est toujours en diffusion sur Benji's Motant, je rappelle, l'alcool est à consommer de préférence avec un modérateur. Toujours ici, ça, c'est très important de te préciser. Nuit au train, million en escalée. Donc, du coup, vous pouvez vous faire plaisir avec lui. Voilà. Donc, c'est bon, apéro. Apéro, raclette, couignaman, qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, dessus ! Oui, oui, oui. Mais là... Il y a toujours des images sur le sud. L'apéro, c'est en 17-18 heures. Non, non, il n'y a pas d'heure. Non, non, je pense pas. Un petit sauteur, mais ça serait pas mal. Par contre, là où les pilotes devront faire très attention, c'est les pénalités, surtout au sommet du Réunion. Ouais. Quand vous étirez trop large sur l'extérieur, ou alors quand vous court-circuitez même ne serait-ce que de deux roues, attention. Les lignes blanches, elles ne pardonnent pas. Je pense que les pilotes d'e-racing nous comprendraient, puisque eux, de leur côté, évidemment, e-racing, c'est le circuit où tu peux passer d'une licence pro à une licence C en un week-end avec les 24 heures de spa. Donc, je pense qu'eux, ils sont plus ou moins aguerris au système de pénalité pour le circuit. Oui, je sais qu'il y avait une compétition sur e-racing qui avait été faite il y a un an et quelques, je crois, sur lesquelles c'était une course de je ne sais plus combien de temps à spa avec les Lotus, les Lotus, les KF1 Lotus, la 100 aéros et tout. Ouais, ouais, ouais. Et sur lesquelles tu avais une limite de 1. En gros, tu n'avais pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire que tu étais disqualifié. Ouais, c'est ça. Et alors, il n'y avait plus personne dans la session. Oh, c'est pas ce moment, écart, magnifique. Merci. Aïe, aïe, aïe. Last 30 heures, fly, c'est-à-dire que ça part dans les cheveux. Un petit coucou, encore plus Franck Corchon, aussi à droite. D'ailleurs, c'était 24 heures de chevaux la semaine dernière sur le circuit de spa. On rappelle qu'il y a eu aussi les 25 heures funcub cette année avec notamment une victoire d'un pilote TX-3 dans l'équipage, Cédric Bollen, en l'occurrence. Et on a un autre pilote TX-3 qui participe aux deux courses, d'ailleurs. Ah ! Un pilote TX-3 que j'ai recruté pour Formula One. On n'a pas de pole, mais il est sur Formula One. C'est Polo. Ah, ben, si ça a le mérite de... Pol Tjegans, je ne sais pas prononcer son nom, un belge. Oh, Polo. Si je voyais son nom, je pourrais te dire comment le prononcer. Ah, là-bas, j'ai évidemment, oui. Pas oublié, Polo. Non, mais franchement, quelle beauté, quoi. Non, mais là, je suis... Et encore... Il l'a dit, il a dit, tant qu'il n'est pas à la perfection comme l'identique, il s'en tira pas. Mais c'est ça, voilà. Et pour te dire, voilà, je ne sais pas si vous, vous y avez été récemment sur le circuit de spa. Franck Corchon, mais moi qui y vais pour les 24 heures de spa depuis trois ans maintenant, plus les 6 heures de spa, bon, avec les conditions de neige qu'on avait eues, voilà, les 6 heures cette année ne nous ont pas gâtés niveau météo. Et 24 heures non plus, j'irai aussi. Mais franchement, c'est copie conforme, en tout cas pour la version de 2018, de fin d'année 2018, puisque depuis lors, il y a une petite bande d'asphalte, en fait, qui manque, entre guillemets, sur le côté gauche de la piste pour avoir la version vraiment de 2019 avec la piste de rallye crosse. Mais c'est un détail. C'est vraiment... Est-ce qu'on a entendu parler qu'il y avait eu des changements visuels sur la sortie pour les 24 heures ? Et moi ? Que Casinori avait vu les changements et qu'il avait voulu faire les changements avant la sortie quand même. Ouf ! Ah ouais, là ça aurait été... Il me semble justement qu'il a envoyé des gens, il a envoyé des gens apparemment, parce que j'ai dit, je sais pas, il faudrait que quelqu'un de... de bon sur ordinateur se renseigne. Mais normalement, il y a des gens qui sont venus pendant les 24 heures pour bien... C'est pas possible. C'est possible de suivre, de A à Z, pour tout regarder, quoi. Peut-être pour faire une petite finalisation, des petits détails, comme... Ouais, peut-être, je sais pas. J'avais entendu parler ça à un petit cube. Notre ami Casinori, peut-être lui-même ou si, ou sans qu'on le sache forcément, puisque là, un petit exemple, c'est que notre ami Stéphane Koch, le global manager de la Virtual Drivers by TX3, lors de la Daxim Racing Expo au Nürburgring, on va me dire pourtant... J'ai bien fait de ralentir Chambaz, hein, putain ! Il n'y avait pas, on va dire, d'événements... Or, la Daxim Racing Expo et les courses, on va dire, sur le circuit du Nürburgring GP, ben Casinori Emochi, était là ! Alors qu'il n'y a rien avec Gran Turismo sur ce week-end. Au contraire, même c'est complètement en dehors de GT, avec du e-racing, du Assetto, tout ça... Après Casinori, c'est un ancien pilote de course, donc je pense qu'il est fan déjà de... Et puis c'est surtout un passionné. C'est surtout un grand, grand passionné d'automobiles, de sports auto, et je pense que voilà. C'est vraiment pour se faire plaisir qu'il était là. Je te tire. Faut dépenser autant d'argent... Moi, j'ai entendu, je suis intéressé, Sky. Pour dépenser autant d'argent de sa poche, pour tout ça, franchement, c'est vraiment... Faut être passionné, ouais. Ah, c'est clair. Mais il est, ça, à n'en pas douter, quoi. Parce que même s'il y a une rentrée énorme d'argent de l'autre côté, avec le Truck Masters, avec un peu tout et tout, franchement, ce qu'ils dépensent... T'imagines pour les pilotes, pour avoir le tour, imagine juste Monaco, ils sont 60. C'est un budget absolument hallucinant. Moi, je travaille dans les hôtels 4 étoiles, et rien que dans les hôtels 4 étoiles, on n'est pas Palace, mais on est quand même assez costauds sur les prix des chambres. Ah, oui, bien sûr. Là, ils sont dans des 5 étoiles Palace. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient au Monte Carlo Bay. Monte Carlo Bay. Monte Carlo Bay. C'est un Palace 5 étoiles. Bord de mer à Monaco, enfin, voilà, juste à côté du Rocher Princier, enfin, la lue, quoi. Et ils sont passés 5 jours, 5 nuits. Voilà, 5 jours, 5 nuits là-bas, alors que, à l'œil, comme ça, c'est 330 euros la nuit des premiers prix, quoi. C'est 240, je crois, j'ai vu. Ouais, parce que vous avez eu les gammes un peu en dessous, parce qu'à 60 pilotes, ça doit piquer la zone. Et voilà, c'est les tarifs minimaux. La salle. Après, il y a des chambres à 1000 de la nuit minimum. Après, c'est toujours avec les stations, les stations, tout ça. Et puis la personne. C'est juste incroyable. Après, c'est les buffets, les machins, les voyages. les buffets, tous les... Ne mettez pas une escale quand il y a un grand buffet, parce que je pense qu'il va... Tous les chauffeurs, tous les chauffeurs mis à disposition, c'est des salaires. Tous les gens qui s'occupent, tout ça, la salle, la location, tout ce qu'il faut installer, tout aussi. Moi, je ne veux pas savoir le prix du chèque à la fin des 5 jours. Plus le budget matériel aussi, pour avoir toute la rigide, la production, tout ça. Tous les World Tour, les Truck Masters, ce sont 9. Ouais. Là, il y a eu un problème... Oui, voilà, oui, voilà. Il y a eu un problème sur la série. Il y a eu un problème sur la série 9 qui est sortie. Du coup, la série, il y a eu un problème. Ils ont annulé la série. C'est trop tard. On passe sur Fanatec juste pour Tokyo. Et voilà. C'est ça. Mais ils reprendront. On pourrait se dire, ah bah tiens, ils prennent les TGT dans un camion de New York, ils les amènent à Salzbourg et après, ils les amènent là-bas. Tu vois, on pourrait se dire, bah non. Et puis l'année dernière, après la finale, ils ont envoyé un à chaque. En plus. Et 9 sortis du magasin. C'est pas celui que vous êtes servis au Grand Tour. Bah c'est parce qu'il doit y avoir un contrat à 9 chiffres, avec, enfin 9 chiffres, à 6, 7 chiffres. Ouais, parce qu'à 9 chiffres, si on parle en milliards, ça va peut-être être un peu... Non, non, il y a un contrat à 7 chiffres. Ouais, déjà ça, c'est déjà énorme. Avec crossmaster. Ça coûte beaucoup de zéro. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr même. Clairement. Mais bon, si ça peut faire exploser le milieu. C'est sûr. Par contre, Mixboy, ça va le... Ouais, je sais pas. Mixboy 27. Il roulait tout à l'heure, d'ailleurs, sur la course de Rover All Series au Céasia. Le pauvre, enfin, qui avait fait un... Après, tu me diras, il est propre, hein. Non, il est très propre. Il est propre, mais trop propre. Ça l'heure, j'ai pas pu l'éviter, j'ai pas pu éviter de le toucher. Il a les trois. Il est où, lui, là, qui parle, là ? Genre, il est devant. Ah, genre, je suis passé de dernier. Ah, bah ouais, ouais, ouais. Il a une GT. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Normal, le mec, il a pris une GT. Ah, bah, hé, moi, je me suis fait... Je me suis fait éclater toute la journée avec ma Lexus qui avance pas dans la libre-arthe. Ah, tu m'as déçu, là, Sky. Ça va, j'ai la GT avec la libre-spécielle, ça. J'ai vu que tu trippes à faire tes livres. Ah, t'as vu ? Ouais, j'ai capté des phrases. Je rigole tout, celle des phrases. Et moi, je me dis, ah, tiens, il a trippé, là. Ça va, elles sont pas dégol... Bah, c'est sobre, hein, mais c'est bien. Après, j'aime bien les peintures officielles que vous avez en effet, les roses blanches et noires. Ah, elles sont pas mal. Ah, elles sont belles. Oui, va, comme ça. Il y a le paracafrite, peut-être, hein. Ah, t'as poussé la une avant de passer la deux. Vas-y, passe la deux plus tôt. Appuie comme t'as appuyé, là. On rigole. Ah, t'as là, là, putain. Mets ta GTR. Vas-y, pieds, planche, moi. Oh, doucement, dans planchine. Ika, il est chaud, ce soir, Ika. Il est bouillant, hein. Il lâche rien. Entre sa victoire sur la rover series tout à l'heure, et là, il est chaud. Et il est chaud, notre cher collègue consultant. Absolument, ouais. Consultant motants, sportant tourisme. Oulala, Yuna, il vient de se faire doubler par un mixed bike. Non, je l'ai surtout relaissé passer, parce qu'il a fait exactement pareil que moi la course d'avant avec Sky. Il a trop pris le vibreur, il a sauté, sauf que je l'ai poussé après, du coup, j'étais trop collé à lui. C'est beau. Bon, on va être honnête, on va se finir un petit objectif. C'est d'être en dessous de la minute de retarde par rapport leader que je puisse au moins finir la course. C'est juste ça. Là, je suis à 35 secondes, ça devra aller normalement, j'aurai le temps de finir. Après, là, tu es à 2,27, 2,27, 2,26, devant, c'est 2,20, 2,20, 2,20. Bah oui, bah là, mais encore une fois, moi, je suis un conducteur, moi, je ne suis pas un pilote, donc, du coup... Là, c'est bien, en plus, t'as pris une corvette, tu te balades. Bah, écoute, conduit de plaisir avant tout, pas de compétition pour moi, c'est du plaisir, du plaisir et encore du plaisir. Surtout là, avec ce magnifique circuit. Je ne sais pas quelle voiture serait bien là-dessus, je ne sais pas. La 911 doit être à l'aise. Ah, j'ai vu des gens qui réagissaient avec la 911 RSR sur ce circuit-ci et qui avaient la troisième jambe qui avait poussé, donc, du coup, à mon avis, ça doit être quelque chose. Oui, mais bon... La Merco, elle est bien, mais elle a un petit peu trop de sous-virage, je dirais. Non, elle est lourde. Après, moi, je suis en train de conduire une corvette, corvette qu'on a... C'est juste qu'elle manque au vide de l'aise de pointe. Après, moi, je suis avec une corvette sur le circuit Spa-Francorchamps, sauf chose qui n'est plus arrivé depuis 2010. Ça fait depuis 2010 qu'on n'a plus vu une seule corvette rouler sans une compétition officielle à Spa à l'année où... La dernière année où le GT1 venait sur ce cercle. Ça me saute, ça ? Ça me saute. Almadou, il a fait de la merde derrière. Attention, qu'on est hors diffusion, messieurs, donc... On n'aime pas par ça, donc... C'est un bonus en vainquant. Il y a rien pour la confette. Almadou, il a besoin d'une tendance. C'était un peu cher chez eux si je me mettais là. C'était soit tu me coucher, soit tu ralentissais pour ne pas pousser. C'était le jeu. Ah ouais, ouais, ouais. On a vu, on a vu. J'ai vu, moi. On fait double et Nissan. Bon ! On valide, hein ! Il a gagné le champion l'année dernière, lui. On valide ce circuit Spa-Francorchamps version GT Sport. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Regarde, et Woob qui est sur notre live, d'ailleurs. Salut, Woob ! Et voilà, on fait encore de la pub pour toi en te mettant le lien du Twitch ici et sur la diffusion motors. C'est pas beau, ça. Vraiment. Voilà. Je fais plaisir aux amis. Bonjour Storm. Bonjour Storm aussi, bien sûr. Bah oui, c'est vrai. Même s'il n'est pas là. Salut à Fanatic qui est sur le chat également. C'est dommage qu'on ne puisse pas rejoindre Dorian Strava. Bah si, si, si. C'est accessible, le salon. J'ai confiance avec la Porsche 911 RSR le kiff. Mon cher fanatique qui nous dit ça alors qu'il n'a pas le jeu. Mais peut-être sur d'autres licences... Oui, si tu veux. Non, mais sur d'autres licences, ça peut être le cas. Sur Pécar, notamment. Par exemple. Ou sur Forza Motorsport 7, aussi. Et Yuna, tu penses la Lambeau en groupe 3 ? Elle vaut quelque chose, là ? Oh, je pense que elle vaut énormément sur ce circuit. D'ailleurs, je vais la tester, tiens. Vas-y, je la prends avec toi. Allez, vous pouvez tester la licence, du coup. Hop. Bon, bah en tout cas... Je regarde ici... Nous sommes... Il est minuit 8. Je pense qu'on fera encore une course en diffusion et puis après, le reste, ce sera du off live. Donc, je disais, parce que je pense que ça m'a entendu, j'avais testé toutes les voitures de cette update, là, aujourd'hui. Ouais. Et voilà ce que j'en pense. D'abord, j'allais du plus... du moins puissant au plus puissant. Donc, d'abord, la Mazda Demio XD Touring des N100. Bon. C'est un diesel. OK. C'est assez fun à conduire, je serais à admettre, même si c'est un diesel. Parce que... la Tanza, c'est un diesel aussi, parce que je la trouve un peu trop banale à conduire. la Demio, elle a un bon petit châssis, honnêtement. Je pense que si on l'augraine un tout petit peu, elle peut balancer du bon potentiel. Ouais. Ça peut être possible, effectivement. Après, on a la Mercedes 300 SEL, du coup. Le son. Oh, punaise, le son. Il est génial, clairement. Enfin, moi, c'est mon avis, peut-être qu'il y en a certains qui seront contre. Elle s'ouvire juste un tout petit peu. Mais vraiment, c'est une bonne caisse. C'est du groupe X, donc c'est-à-dire que il ne va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser deux ou trois fois, puis après, ça va prendre la poussière. Dis pas ça, il va y avoir un petit championnat d'organisé. Ouais. Stay tuned, guys, j'ai envie de dire. L'Aventador, Super Véloz. Voilà, c'est Lambo, donc c'est la folie pure, mais qu'est-ce que c'est moi qu'on a. Et enfin, pour finir, la Porsche Taycan Turbo. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y a Turbo dans le nom, alors que c'est une voiture électrique qui est que par conséquent, il n'y a pas de Turbo. Et il y a Turbo S aussi, c'est pour dire. dans ce cas-là, en sachant, petite exclue Motors, on va dire à ce niveau-là, on a eu l'occasion par un hasard total d'assister au dernier tour de roue avant officialisation et avant présentation officielle de la voiture en Belgique, de cette Porsche Taycan. Tu sais pourquoi il... Pour la validation des tests... non, vas-y, pour le Turbo. Non, vas-y. Parce que c'est la seule voiture au monde électrique à avoir deux vitesses. Ouais, c'est vrai ça. C'est-à-dire qu'elle a une vitesse qui enclenche la turbine, le démarrage électrique, et elle a une autre vitesse pour la vitesse de pointe. Donc, du coup, ils peuvent se permettre de dire Turbo parce qu'elle a une accélération plus importante, on va dire qu'une électrique normale et derrière, elle a la pointe qui va enchaîner sur une autre vitesse, sur un autre cran. Il y a deux crans. Il y a deux vitesses. C'est la seule au monde. Et on le sent d'ailleurs quand on la conduit. Pourquoi Group X ? Il faut prendre quoi comme voiture ? Super Formula. USF ? Ah, la SF. Super Formula. Ouais, mais par contre, Super Formula en pneu dur, moi, je vais faire que des 3-6. Non, franchement, ça se conduit bien, ma poule. Tu ne seras pas tout seul. Ah, oh, ou Super Formula que je n'ai pas. Mais au moins les pneus moyens qu'il y ait de l'accroche ou même les pneus au-dessus qu'il y ait de l'accroche qu'on puisse accrocher. Tu peux m'attendre de la commenter, Ben, celle-là, si tu... Parce que la SF en pneu dur... Bah non, tu sais quoi, je vais prendre une Safety Car et puis voilà, ça va être... Lol. Je n'ai pas la Super Formula donc du coup, c'est une Safety Car ou alors c'est la F1 de Lewis Hamilton mais bon, ça ne va pas être très équilibré comme course quoi. Ou alors la Red Bull Junior ou alors la F1... Ou alors la F1 parce que, ça faut quand même se dire, sur le World Tour, mettre une Formule 1 au Mans. J'en connais des puristes du Mans, ils auraient hurlé au loup quand même mais... Ils auraient convulsé je pense. Ah bah, j'en connais quelques-uns. Enfin, j'en ai connu quelques-uns. Bon, malheureusement, il y en a un qui n'est plus de ce monde. Malheureusement, pas à son âme. Mais on lui aurait dit F1 sur le Mans, il aurait tué quelqu'un quoi. Il aurait tué le mec qui aurait dit ça quoi. Donc, ça... Et pourtant, c'était un fan de Gran Turismo. Donc, comme quoi. Donc, au niveau de la bagnole, au niveau de la livrée, donc, si vous pouvez la voir dans la diffusion d'Exode Danger, moi, je suis allé sur du... Sur de l'inconnu. Il n'y a pas de pneu court sur la safety car. Fais chier. Sur de... Donc, sur de... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah, il va entendre. Il a mis les tendres. Voilà, garçon. Voilà, mon petit... C'est un truc que Yona déteste. C'est un truc inconnu. Non, juste pour les tendres, j'ai envie de l'insulter. Moyen, ça y est, ouais, mais tendres, c'est trop. Non, mais vous n'avez rien compris, quoi. Les mecs, même les mecs, en ce moment, en Formule 1, ils font 25-30 tours avec des pneus tendres ou super tendres, en ce moment. Merci. C'est juste un truc qui est un truc avec des formules. Des pneus course tendres avec des classes N, je peux comprendre, c'est à chier, c'est pas beau. Mais avec des formules, des courses tendres, mais il n'y a rien de plus joli. Quand tu vois l'abeille passer, c'est une tuerie. Moi qui ai vu des mecs tourner à Monaco, passer devant moi en course tendres, à Monaco. Ouais, 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 là, c'est un pilote, mon pote. D'ailleurs, tiens, Benji, je t'ai sous la main. Diggy, qui fera partie des 24h For Honor, il m'a demandé une place pour son équipe. Du coup, il sera là. What the fuck ? Non, ça va par contre. Je t'ai vu faire un tournoi. Bah ouais, encore une fois, de votre Master TGT déconnecté, ça recommence. Ils vont me le changer, cette merde, je te le dis. Ah, il n'est plus toi qu'il n'y a pas quand tu as le safety car sur safety. Ouais, je reprends ce que je vous dis à Monaco, de ma livrée, parce que le couple de parole, bah non, mais bon, tu es long aussi, mon cher Fabi. Ouais, donc je disais, je suis parti moi sur de l'inconnu dans le monde de la F1, puisque j'ai la livrée de la Lola T97-30, qui n'était utilisée que lors du Grand Prix d'Australie et qui n'a même pas fait les caïfs en fait. Toi, tu as pris une voiture dans l'oubli, quoi, dans les fins. Ouais, les gens vraiment dans l'oubli, parce que les déjeuners... Est-ce que tu as cherché une livrée de la Life ? Putain, il me ressent encore la Life à le 190, non, mais c'est extraordinaire ça. Pourrait que je fasse les faux copains que je trouve les stickers de la Life ou pouvoir la faire. Sur Life 1500, peut-être. Aïe ! Toujours pas en Freddy's, qu'est-ce qu'il me fait ? Aïe ! La pauvre Lola, quoi. T'es belle, en plus. Ouais. Eh, je suis pauvre. J'avais pas de super formulaire, d'armes et messieurs. Allez, je vais là-bas, moi. J'attends le safety. Il est où, mon safety ? Aïe ! Mais non, c'est pas comme ça. Eh, Fabi, je te... Je te dis, regarde, le parlement est fin, je le Lola. C'est intéressant. N'est pas Birdmelander qui veut, quoi, c'est... J'ai jamais compris ces trucs. Non, mais t'inquiète pas, moi non plus. C'est incondisible, j'adore. Mais d'ailleurs, il y a quoi avec les super formulaire ? Mais 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 arrête, c'est génial. Ouais, mais j'ai jamais conduit. Du coup, je freine 20. Mais même, je freine 20 ans trop tôt. Là, j'ai freiné fort tout à l'heure, j'ai freiné 20 ans trop tôt. Allez. Trop vite pour moi, ces choses. Mais non, arrête un peu. Voiture qui sera utilisée pour la finale de la Rover All Series jeudi prochain, d'ailleurs. Un suivi sur les antennes motors, donc... à Suzuka. À Suzuka, en plus de ça, il y avait Jimmy qui est resté à mes côtés pour cette finale. À Suzuka, on peut dire c'est un classique. Oui, Kayasa sera là en tant que pilote. Mais tiens, tu parles de Superform là, Nika 6 était champion. 3 points d'amorayama moto. Il pilote également de chez Lexus, me semble-t-il, en Super GT, si je ne me trompe pas. Oui. Il est chez Lexus, je crois qu'il est passé Nissan à 20 ans, non ? Si je dis pas de conneries. Je ne pourrais pas dire que je ne m'y collais absolument pas en Super GT. Non mais je demande à notre ami Ika parce que je sais que c'est la ressource... Oh oui, de toute façon, on va voir Lexus, donc. Oui, puisque dès l'année prochaine, la Supra is back ! Enfin ! Le trio classique du Super GT Mais oui, voilà ! GTR, NSX, Supra. Enfin, Supra GT. Ah là là ! Ça nous avait manqué tant, quoi. Depuis... Ouf ! Depuis 2007, je crois ? 2006 ou 2007 ? Non, même avant ! Même avant, puisqu'il y avait la 3. Oui, la 3. Quand la Z a remplacé la GTR... 2004, je pense, alors, quand c'est-là. Ah oui. Je rencontre 15 ans, même 16 ans. 16 ans, ça fera l'année prochaine. prochaine, quoi. Ouh ! Au fait, Ika ? Oui ? Championnat GTCQ, prochaine saison, c'est que de la... C'est comme en Asian Cup, c'est pareil. Ça sera une voiture qui change pour ça. C'est ce qui tire. Hop ! J'ai 4%. Il faudrait que j'en prie pour parler de ma course. C'est un peu pour ça que je suis venu, à la base. Ouais, ouais, si tu veux, assez court, on va dire aussi, puisqu'on ne va pas tarder à rendre l'antenne non plus. à la base. Onième au départ, sixième à l'arrivée. DG. Bien joué. sur lequel j'ai fait une stratégie hard, medium, soft, sur la course. Et franchement, la Mazda, elle galère peut-être sur les hard, mais dès que tu passes les medium, elle se sent tousser des ailes. Alors, je vais juste répondre. Et là, on voit que c'est pratique d'être avec un volant pour le clavier. C'est plus facile, le volant, pour écrire un texte sur la Playstation que la manette. J'ai cru que tu allais dire que c'est plus facile pour écrire un truc que pour rouler. Non, quand même pas. Quand même pas, je ne suis pas teubé à ce point-là non plus. Bon, t'envois la course, tu fais quelque chose. Sauf que là, je suis avec la Formule 1 d'Hamilton. Je ne vais peut-être pas prendre ça quand même. Ça ne le fera pas. Ouais, mais... Ah, pour se balader. Ah, ben voilà, la BMW i3. Voilà, c'est très bien ça. Il va y avoir des monoplastes et puis au milieu, le mec, il va prendre la... Attends, ça me rappelle la parole des Legos, des YouTube. Ouais, c'est... Ouais, dans l'extension Franza. Avec une espèce de citadine. Dis-lui que tu as la Hamilton. Ouais, je lui réponds. j'ai la F1. Là, en même temps, 1. Je ne vais pas avoir autre chose que la F1 d'Hamilton, moi. Hé, à l'H44, Hammer Time, hein. Ce week-end, le titre, attention. il va être tranquille. Il doit finir le 8e. C'est ça. Donc, dimanche, je crois que ce sera 20h10 sur sur Canal+, et sur TMC. Ouais, il y a un règlement qui est sorti, ouais. Le grand prix des Etats-Unis sera en clair aussi pour le titre d'Hamilton. Comme quoi, le groupe TF1... il y a un règlement qui est sorti du 2021. Franchement, sur le papier, ça donne envie. Il ne reste plus qu'à voir qu'est-ce que ça va te donner une fois. Moi, j'ai hâte surtout que tu vas donner le nouveau Clean Air. Parce qu'on parle de Clean Air à l'arrière. Oui, effectivement, ça paraît un peu fou. Mais pour les nouvelles F1 2021, déjà de la gueule, je les trouve sublimes. Enfin, moi, je les trouve sublimes les nouvelles F1. ça va. Ça me rappelle... C'est un concept. Oui, j'espère que ça ne changera pas beaucoup par rapport à la réalité tout de même. Non, mais ils vont mettre leur petit tout spécial. N'oublions pas, en parlant de monoplace, tout ça. On est le lendemain. Il lance maintenant. J'allais te prendre la pôle. On est... Comment est-ce que je vais dire ? J'avais 3 dixièmes d'avance. Il a fait la grille. J'avais 6 dixièmes d'avance. Il a fait la grille lui-même, de toute façon. Là, c'est ça. Moi, je pars derrière. On va être dernier encore. Non, c'est moi qui est dernier. De toute façon, je ne vais rien faire dans ce coup. Là. Oh putain, merde. Là. Tu mets la pôle. Je suis entre deux après. Question, il y a les faux départs ou pas ? Oui, il y a les faux départs. Oui. Écoutez, je m'écarterai comme ça, on va y voir derrière. Non, c'est bon. je me dis. Je vous laisse un peu ce genre parce que, avec une F1, ce n'est pas très équitable. J'ai les gens à taper Fred. Oh putain, je... Charm Base, il a fait n'importe quoi au départ. Il y a NLK, il a failli me démonter. Non, c'est NLK, je crois, je ne sais plus. Je ne sais pas, devant ça, ça n'a pas bougé. Ça, tu débrouilles Sky. Oui, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de virage. Reste à gauche, Yuna. Putain. Merci. Ouais, et oh, c'est qui, l'UPRS-T-Yan NLK? Je ne dirai rien. Au mieux. Pourquoi? Parce qu'on est en live? On est en diffusion, je vous rappelle, messieurs, donc, après, je vais couper, après, cette course aussi. génial, l'icône qui me fout pas de ça. Et Yuna, n'oubliez pas, il y a le pouce tout passe. Ouais. Je veux que moi, comme un con, je l'ai mappé sur le style droit. Heureusement que j'ai pensé à le mapper juste avant la place. Il est infini, donc, les PRS-T-Yan NLK, c'est quoi? Hum, je dirais un parce que je suis en live, mais vas-y, quoi? Ils jouent leur vie, là? Un peu ça, le délire. Faut louper un freinage après. Il se caille. Oh, thunder, il est chaud. Thunder, celui-là, son poids. la spie elle est violente c'est une petite idée qu'on puisse te passer Il a trop l'âge. Pouf. Il m'a emmené juste avant, j'ai fait carrément que lui le virage d'avant. Il commence à tiens dans le résion de la F1. La Super Formule 1, c'est pareil. Oh putain. Je crois que le downforce qu'il y a sur ces caissas, il a fouillé. C'est le réunion 293, c'est fait. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ah tu t'en ressors bien Sky ? Ah écoute, c'est étonnant, je vais rouler 5 minutes avec la voiture Moi de base je déteste les voitures comme ça, qui vont vite et tout, mais la SF je sais pas, j'ai toujours... Ouais bah moi je kiffe ce qui va vite parce qu'il y a des appuis et la SF je la comprends n'importe quoi Impossible à comprendre cette voiture On a la tour en 54, je suis pas déçu encore pour un retour aux sources J'espère qu'il va se passer au plus vite que mon bébé J'espère qu'il va se passer au plus vite que mon bébé J'espère qu'il va� bien J'espère qu'il va verser sur la vidéo J'espère qu'il va se réobicher J'espère qu'il est à la version coupée C'est parti ! Benji est glacé la Formulante ! Ouais mais j'ai pas beaucoup d'avance sur vos chronos ASF, donc c'est... Reste quand même à l'arrêt, de toute façon... Mais quelle pitié quoi, le passage du radio avec la F1 ! J'ai... Wow ! Choqué ! Mais dans le bon sens du terme ! Et après tu compares ça avec le jeu F1, c'est pas pareil ! Ah ouais non 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 non, c'est vraiment... C'est pas dégueulasse, c'est sûr ! Non mais de toute façon... C'est quoi ton meilleur tour Sky ? Je fais 53-3 ! Ah je suis en 53-4 ! De toute façon, ça c'est comme... Enfin, on s'est déjà dit en off mais je le dis à l'antenne... Codemasters, malheureusement, n'a jamais été capable de bien modéliser le circuit de coiffre en Porsche ! Jamais ! Jamais ! Mais aucun circuit... Enfin... Sauf peut-être sur Toka Race Driver 3 ! C'est peut-être le seul... Où c'était... Pour l'époque hein... En 2005... C'est le seul où c'était encore potable on va dire ! Hop là ! Pour moi le pire c'était le guide hein ! Ah ouais non ! Grid premier... Enfin Race Driver Grid non ! Ils l'ont malheureusement un peu salopé ! Oui ça c'est clair ! Ce qui est dommage parce que... Bah... C'est plus beau sur tout le monde ! Toute objectivité bien sûr ! Il est présente dans ce que je viens de dire ! Je pense qu'avec l'ASF tu peux taper un 52 basse sur un super bon tour ! Ouais ! J'étais en avant j'ai fait le con ! J'ai l'impression que cette petite pose de GT m'a fait du bien tu vois ! J'ai dépassé blanchiment à quasi 300 pieds... C'est parti. 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 C'est parti.